Le propos, c'est de dire qu'effectivement, c'est vrai qu'il y a un moment où les agents économiques n'ont pas envie de s'agiter, d'emprunter, de faire des projets. C'est l'origine de la théorie de Keynes qui a réclamé une stimulation qui vienne d'ailleurs. Mais notre propos, c'est de dire qu'il y a une chaîne du financement qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si on prend le cycle de vie d'entreprise, il y a des petites entreprises qui ont besoin de capital pour se développer. Donc lorsque le capital est là par la famille, les amis, c'est très bien. Mais on observe qu'il y a des pays où les entreprises innovantes ont besoin de plus d'argent que ceux-là. Ce sont les sociétés de capital risque qui pourvoient. Il y a de l'argent qui vient s'investir dans les sociétés de capital risque et qui permet de se développer. Et cet argent, c'est les fonds de pension et les personnes fortunées. Et ensuite, effectivement, il y a un marché boursier dans lequel on règle les problèmes. Moi, je constate que des entreprises innovantes de niveau mondial se situent dans les pays où il y a du capital risque et où il y a eu du financement pour ces capital risques. Donc si l'État a décidé de le faire, bravo, ça ne se passera pas comme ça. Donc il faut permettre à cette épargne qui existe, encore une fois, qui existe, d'aller vers des poches de financement qui sont aujourd'hui déshéritées. Si vous voulez investir dans les papiers de trésorerie, il y a beaucoup d'argent. C'est ce que fait d'ailleurs une banque très bien. Je ne vois pas bien pourquoi on demande au marché de le faire, mais fort bien. Si on veut investir dans du risque, ça ne s'est pas une banque qui va le faire. C'est de l'épargne qui prend son risque.